Salut les trites, j'espère que vous allez bien, on est avec Tonalino Julie aujourd'hui et c'est la suite de la vidéo précédente que vous avez vue sur la drague sauf que du coup maintenant c'est un autre thème qui est l'intégration au Japon parce qu'on avait un peu dévié sur ça et c'était quand même vachement intéressant C'était intéressant, ouais, c'était pas prévu mais c'était intéressant C'était pas prévu, c'était un peu long, je suis désolée, on a dépassé sur le planning J'ai les chats là qui tournent en rond dans la maison, ils ont faim, ils ont faim qu'ils vont nous manger, donc on va faire vite, on va vous envoyer vers la vidéo illico presto et tout ça pour vous dire que le sujet a dévié sur l'intégration au Japon et moi vous savez que c'est un sujet qui me tient à coeur parce que c'est super important et c'est surtout un truc sur lequel j'ai des idées très arrêtées donc ça me fait quand même du bien au cul de pouvoir discuter d'autres points de vue avec d'autres personnes parce que j'ai mon avis et il y a d'autres avis parce que c'est des expériences extrêmement personnelles et qui peuvent être très invalidantes, mon expérience peut être très invalidante pour quelqu'un d'autre son expérience peut être très invalidante et vice versa parce qu'on se dit pourquoi lui il se sent intégré, pourquoi pas moi, qu'est-ce que j'ai fait de travers, pourquoi ça marche pas et c'est ça qui m'inquiète le plus dans ce thème là donc on vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que nous on a kiffé voilà c'est parti, 1, 2, 3, bonne vidéo Juste avant de commencer je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle en bref c'est l'histoire de l'or qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses donc bon elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça c'est à vous de le découvrir avec de sable et de sang de mandarine Roxane, oui c'est moi dispo en kindle ou en papier à 15 euros seulement sur Amazon lien dans la description j'ai pas trop eu cette phase japonisante toi, peut-être moi je sais pas j'ai eu autre chose j'ai l'impression mais j'arrive pas à trouver j'arrive pas à mettre les mots sur ça mais j'ai jamais moi je savais que j'étais pas japonaise et j'ai tout de suite, enfin je me suis jamais dit oh je veux trop rentrer dans le moule tu vois c'est jamais quelque chose qui m'amène parce que je savais, enfin peut-être que ça va avoir, je sais pas peut-être peut-être, je sais pas je vais peut-être dire quelque chose de bizarre mais peut-être que c'est à voir rien qu'avec le fait que la seconde où j'ai posé mes pieds au Japon à cause de mes cheveux à cause de mes yeux, de ma couleur de peau et tout directement tu sortais du lot je sortais du lot, tu me voyais dans une foule à l'époque, il y a 10 ans, t'arrivais au Japon les étrangers, tu vois il y en avait pas énormément surtout en dehors de Tokyo mais c'était vers Tokyo c'était, ouais, Yokohama ouais, ouais mais bon, c'était tellement moi ça a été un truc qui m'a choquée en arrivant au Japon parce que je m'y attendais pas du tout parce que moi, j'étais dans les mangas les animaux, les animés je me dis je vais poser les pieds au Japon je vais voir des gens avec des cheveux des cheveux vert, voilà et du coup quand je suis arrivée que j'ai vu que tout le monde était en tailleur costa, salariemane, machin les cheveux bien noirs et tout pour voir ça tu dois aller à Harajuku quoi ouais ouais et que moi je sortais moi quand je suis arrivée tout le monde me regardait et ça a peut-être joué peut-être que si j'avais pu me fondre plus facilement dans la mâche je me serais dit ah y a moyen que que je m'adapte et que je devienne un peu aussi un peu japonaise mais je sais que rien qu'avec ma tête et rien que les gens ils me voient de dos ma belle-mère elle me dit ça tout le temps avec Momo elle me dit Momo tu la vois de dos c'est une japonaise ouais tu vois et après elle se retourne tu dis ah elle est japonaise elle est japonaise ah elle est telle métisse ah 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 tu vois j'ai eu l'effet inverse alors moi bien sûr bien sûr je t'en prie j'ai eu l'effet inverse c'est à dire que je suis arrivée au Japon pareil alors je suis pas bonne mais moi je suis bruyante mais quand même je suis bruyante voilà moi je suis bruyante j'avais toujours un style vestimentaire un peu chelou je veux dire j'assume j'aime beaucoup mon style vestimentaire et je me suis dit quoi que je fasse je sortirai toujours du lot ouais donc autant faire le maximum pour rentrer dans le rang ah ouais comme ça c'est drôle là tu vois moi c'est l'inverse c'est à dire que je me suis dit quoi que je fasse peu importe à quel point je rentre dans le rang je serai toujours en dehors du rang donc autant faire des efforts pour genre juste lisser un petit peu les trucs c'est drôle c'est fou comme ça c'est drôle parce que sur la même logique de base ouais donc je savais que je sortirais du rang et effectivement je me suis intégrée 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 au point que je suis rentrée dans des grosses boîtes japonaises et que j'ai travaillé dans les relations publiques donc avec des grosses boîtes des gens qui ont beaucoup d'argent enfin je me suis vraiment intégrée à ça et aujourd'hui en freelance je travaille toujours avec ce milieu là mais maintenant que je suis freelance je peux dire non je fais pas et les gens respectent alors que quand j'étais dans la boîte j'avais pas le choix mais c'est cette façon là de m'intégrer à outrance et de faire tout mieux que qui fait qu'aujourd'hui mes clients ont confiance en moi oui parce que du coup je peux leur montrer que je comprends pourquoi ils me demandent telle chose comment on me le demande je peux j'ai cette double culture en fait parce que ça commence à faire un bail maintenant j'ai cette double culture qui fait que je comprends pourquoi on me demande telle chose et je comprends les attentes de la personne en face de moi après je choisis de les honorer ou pas il faut savoir elle travaille avec des artisans japonais dans le tourisme sustainable je sais pas comment c'est vrai le tourisme durable je suis consultante en développement de tourisme voilà comme ça ça situe parce que tu parles tu parles mais ça fait pas ce que je fais je suis consultante en développement touristique et je travaille notamment avec les gouvernements régionaux pour aider les collectivités locales en fait à accueillir des touristes étrangers ouais donc mon travail il est de comprendre les besoins des touristes européens à fortiori français en fait tu dois être les deux et comprendre les limitations les régulations et les possibilités d'un territoire ou d'une localité donnée ouais pour pouvoir leur donner les meilleures solutions pour que ça leur demande pas trop d'efforts et qu'ils puissent utiliser les meilleures choses qu'ils ont à leurs avantages pour que les touristes ensuite qu'en tiennent donc je suis vraiment un pont entre les deux et le fait d'avoir fait un max d'efforts au point d'en faire un burn-out parce que j'ai fait quand même deux burn-out au Japon à essayer de m'intégrer à outrance à chaque fois ça va mieux mais bon voilà et ben ça m'a permis de vraiment pouvoir mieux travailler et puis mieux comprendre en revanche ah oui t'apprends des choses aussi c'est sûr moi j'ai c'est drôle parce que ça part pas du tout dans la même direction mais du coup mais je vais te dire juste un truc c'est bête ce que je vais dire tu vas me dire si t'as la même chose aussi mais genre là je suis restée un mois je suis passée la télé deux fois juste parce que j'étais là et qu'on m'a filmée parce que j'existais parce que j'existe parfois j'ai l'impression mais t'es blonde et grande donc j'avoue c'est facile de te prendre en photo mais grande 1m65 hein grand c'est la moyenne des hommes japonais oui mais du coup j'ai pas trois têtes non mais t'es blonde oui mais tu vois t'as une présence t'es comme moi t'es balèze donc forcément ça se voit donc je sais pas rien que ça ça me fait me dire jamais jamais je vais tu te sentiras à l'aise ouais même parce que je sais très bien enfin moi je trouve que les gens regardent déjà beaucoup moins maintenant par rapport à il y a 10 ans les gens sont beaucoup moins genre moi je me souviens qu'il y avait vraiment encore une période ça c'était la période je me suis dit putain jamais vas-y dès que je peux je me casse tu vois enfin c'est un peu horrible dit comme ça mais en vrai j'adore le japon vous le savez très bien baby casse t'es là désolé je nourris mon mari ouais sinon sinon il survit au ramen mais je sais plus ce que je voulais dire non excuse moi je t'ai coupé en plein milieu c'était pas très non non que tu te sentiras pas forcément à l'aise parce que justement tu sors trop du dos parce que je m'étais dit je vais de toute façon tu te pourras pas t'intégrer moi je pars du principe qu'en tant qu'étranger tu pourras jamais être japonaise tu vois parce que rien que sur ta tête parce que même quand tu vois des gens en France ou quoi je voulais pas être japonaise je voulais pas être japonaise mais je voulais être intégrée je voulais être intégrée pour ce que je suis pour ce que tu es voilà sauf que du coup pour pouvoir m'intégrer mais du coup tu parlais d'intégration dans la société japonaise en tant que tu sais parce que t'as des gens non non quand tu t'as pas forcément tu t'as intégré j'avais pas envie d'avoir un comment dire un port sport japonais j'avais pas envie de me faire débrider les yeux ou de me faire lisser les cheveux en revanche j'avais envie d'avoir juste un network une communauté comme j'aurais eu en France avec des potes avec des gens que tu vois régulièrement genre qu'est-ce que tu fais on va au resto genre normal quoi juste j'avais envie de créer mon univers ici je voulais être acceptée telle que je suis mais je me disais de toute façon même si je joue à la petite employée parfaite je serais toujours en dehors du rang donc autant faire des efforts tu vois oui oui et le problème c'est que à un certain moment j'ai dépassé la limite de l'adaptation c'est à dire que imagine je suis française je suis bleu adaptation je trouve que c'est un terme je suis française ma couleur c'est bleu ok allez les bleus mes japonais sont bleus et les japonais sont rouges on va vraiment schématiser en arrivant au Japon j'intègre au fur et à mesure de la couleur rouge dans ma personnalité puis dans ma culture donc j'ai une partie qui devient rouge puis une partie qui devient violette au milieu ok mais si tu t'intègres à 100% est-ce que tu deviens complètement rouge ou est-ce que tu gardes une part de bleu qui est ta part culturelle maternelle tu vois l'idée c'est que tu gardes les deux le problème c'est que la limite tu la mets où mais moi je vais te dire quelque chose suivant les gens tout le monde a une limite différente une limite de tolérance différente les japonais quand ils t'expliquent si tu leur demandes de t'expliquer ils vont t'expliquer vraiment de manière hyper positive hyper bienveillante ils sont très bienveillants la plupart du temps mais voilà ils vont t'expliquer et tu vas pouvoir apprendre au fur et à mesure mais quand tu donnes des conseils à quelqu'un qui te demande en disant j'ai envie d'apprendre et que la personne derrière respecte que la moitié de ce que tu lui as dit la fois suivante tu lui expliques pas ouais sauf que là on parle d'appropriation culturelle mais d'intégration culturelle et donc en fait au bout d'un moment plus tu intègres toi en tant que outsider et plus ta couleur à toi elle diminue et en fait il a fallu malheureusement que je fasse un burn out où je savais plus qui j'aiais je savais plus quelle était ma culture je savais plus si la personne en face de moi c'était juste c'était un problème culturel ou si la personne en face de moi c'était juste un con parce qu'en fait il en existe et quand j'ai fait ce burn out là il a fallu que je trouve un psychologue qui puisse comprendre ma culture japonaise et ma culture française je recommande d'ailleurs monsieur Alexis Dazi qui est trouvable sur le réseau France psy expat qui est basé à Tokyo mais bref il y en a plein d'autres en fait mais j'avais besoin de quelqu'un parce que je pensais que mon problème il venait du fait que je savais plus dire oui ou non enfin je savais plus qui j'étais quoi et il m'a fallu vachement de temps à partir de là pour redégager ce que c'était que ma personnalité et ce que c'était et de dire non au con de dire merde au con parce qu'en fait dans les gens qui m'entouraient il y avait des gens qui n'étaient pas bons pour moi ou des gens avec qui en fait ça passait pas tout simplement parce qu'on est tous le con de quelqu'un et puis des gens à qui j'avais vraiment envie de plaire mais qui finalement ne pouvaient pas me plairer c'était pas ma faute c'était juste voilà il a fallu vachement de temps pour refaire le méli-mélo de ça et pour dire ok voilà moi je suis ça la culture japonaise c'est ça dans ma personnalité puisque ça commence à faire longtemps que je travaille et que je fais des efforts pour le Japon ça c'est japonais puis ça c'est français puis ça c'est moi et peu importe dans quelle culture je vis ça c'est moi puis c'est mon corps enfin mon corps le centre en fait le noyau ça je peux pas le changer en fait c'est qui je suis et du coup maintenant il y a des choses qui sont japonaises de culture japonaise que je sais qui sont d'un certain sens c'est que je refuse de faire sciemment non pas pour foutre la merde même si bon j'avoue des fois j'aime bien foutre la merde mais il y a des choses que je refuse de faire parce que ça empiète sur ma liberté individuelle sur mes compétences ou mes comment dire t'as des exemples j'adore manger en marchand le sandwich je suis désolée alors c'est un exemple tout bête tout con mais en japon on mange pas en marchand les gens achètent des trucs au conbini et ils vont manger devant le conbini pour avoir les poubelles juste à côté ou alors ils vont l'amener à l'endroit où ils vont manger qui est un parc ou leur boîte ils vont manger sur place et comme ça ils mangent froid ils mangent froid alors que moi j'adore manger en marchand j'aime beaucoup acheter un sandwich et me balader et en mangeant ça c'est un truc que je fais plus je traverse en plein milieu la route s'il n'y a personne voilà je me formalise beaucoup moins des passages piétons et des feux rouges jamais et puis il y a aussi des fois où j'ai moins de problèmes à exprimer mes sentiments en disant bah désolée aujourd'hui je suis fatiguée des choses que j'aurais jamais fait il y a 4 ou 5 ans j'aurais pris sur moi en me disant ouais mais là c'est pas le bon moment pour dire ça ou genre ah bah là c'est pas le moment de dire ça parce que ça risque de braquer l'interlocuteur ou que c'est quelque chose que il y a des fois dans mon travail j'ai moins de problèmes maintenant aujourd'hui à dire bah non désolée j'ai eu une grosse journée hier donc demain matin je suis freelance donc ça change aussi mais demain matin je dis je suis occupée ouais tu m'avais expliqué je suis occupée jusqu'à 11h peu importe moi c'est des choses que j'ai décidé pour moi pour me protéger moi et du coup bah les clients en réalité c'est surtout ça qui m'impressionne le plus c'est que ça pose aucun problème j'étais persuadée j'étais persuadée qu'en agissant comme ça un peu de manière égoïste ou un peu et bah les clients allaient se désintéresser ou ils allaient tu vois me laisser tomber et en fin de compte c'est l'inverse qui s'est passé j'ai des clients qui sont devenus hyper fidèles grâce à ça parce qu'ils apprécient mon honnêteté et aujourd'hui je parle régulièrement sur des séminaires donc mon public c'est des publics japonais hier c'était il y avait une trentaine de personnes c'était sur le parc Ghibli des habitudes consommation etc etc bref c'était un séminaire en japonais et aujourd'hui on m'appelle pour être dans les séminaires parce que je suis karakutsi donc ça veut dire épicé en fait et parce que je suis franche alors je mets les formes je le dis de la façon dont il faut pour que ça m'appasse mais souvent les gens à la fin du séminaire ils me disent vous avez appuyé là où ça fait mal parce que ça c'est qui je suis et en fait c'est pour ça ils apprécient ça de la part des étrangères ils apprécieraient pas ça de la part d'un japonais c'est parce que je suis étrangère qu'on me le pardonne voilà je vais dire quelque chose mais on me paye pour ça du coup oui je vais dire quelque chose qui fâche non mais c'est vrai mais c'est le privilège blanc parce que t'inquiète pas que ce serait un noir ça passerait pas ah tu penses ? ah ouais je sais pas pour le coup je peux pas en parler de ça je sais bien d'ailleurs si il y a des gens qui ont cette expérience là ou qui ont d'ailleurs d'autres youtubeurs moi ça m'intéresse moi ça m'intéresse de fou aussi mais il n'y a pas beaucoup mais en tout cas on peut être sûr que c'est le privilège de l'étranger en tout cas c'est le privilège de l'étranger pouvoir dire les choses telles qu'elles sont comme ça ça passerait pas avec des japonais on dirait ah mais pour qui il se prend nanana mais l'étranger en tout cas l'étranger peu importe sa couleur du coup si on se base sur ça et là c'est là que je veux dire que je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais par rapport à ta couleur qui change et tout moi c'est drôle on n'a pas on n'a pas le même point de vue mais c'est pas forcément un point de vue qui s'oppose mais on n'a juste pas eu le même cheminement de pensée moi quand je suis arrivée on va reprendre bleu vas-y je trouve que c'est facile oui c'est plus facile quand tu disais voilà ça prend et tout pour m'intégrer nanana et du coup je savais plus trop où j'en étais et tout moi je vais t'avouer que du coup j'avais bleu et j'avais rouge et j'ai toujours eu des affinités avec la culture japonaise et j'étais moi vraiment quand je suis arrivée au Japon j'étais là pour apprendre découvrir parce que j'étais déjà dans une optique d'apprendre un max au moment où j'arrivais pour rentrer en Belgique pour pouvoir faire de l'interprétation et tout parce que je venais non mon but c'était vraiment de rester au Japon par contre ouais non moi j'y allais pour apprendre l'idée c'était de rester 4-5 mois apprendre à fond la culture nanana parce que je venais d'avoir mon diplôme de traduction et je voulais faire un truc en interprétation un master en interprétation c'était ça l'idée et forcément j'avais déjà eu mon diplôme avant ça tu sais ma licence et je savais qu'il fallait apprendre à fond la culture nanana et que c'est ça la traduction c'est de connaître la culture de s'adapter les langues tu vois donc je connaissais le système et je me dis je vais découvrir la culture à fond je vais m'imprégner je vais apprendre j'étais là pour apprendre ok mais j'ai vu aussi directement que ce serait pas facile parce que j'avais bah le délit de faciès mais c'est pas vraiment ça que ça s'appelle tu vois mais bon quoi qu'il arrive peu importe et c'est drôle c'est vraiment intéressant par rapport à ce que t'as dit tout à l'heure quoi qu'il arrive et peu importe ce que je fais peu importe mon niveau de japonais c'est encore vérifiable aujourd'hui en tout cas de mon point de vue oui pour moi aussi enfin littéralement j'ai de la famille japonais je pense que mon niveau de japonais il est pas dégueulasse c'est ma compréhension voilà tu vois donc voilà j'ai quand même voilà et bah malgré ça hier j'étais dans un restaurant la serveuse a eu peur de me servir tu vois parce que ça 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 moi j'ai pas ce problème là j'avoue mais c'est t'as des je crois que hier même il y a des gens ils m'ont arrêté dans la rue pour me demander d'où je venais j'étais là genre et je pense que les gens et je parle que de mon point de vue je pense que les gens ont une fascination pour mon type de physique c'est pas étonnant t'as jamais remarqué les publicités et tout sur la beauté j'ai été blonde à un moment ouais moi ça c'est ma vraie couleur effectivement les gens ne portaient pas de la même manière énormément d'attention ouais ouais énormément d'attention d'ailleurs ça m'a saoulée parce qu'on regardait mais on n'écoutait pas ce que je disais ah oui mais voilà alors que dans mon travail j'ai remarqué que dès que j'avais les cheveux rasés parce que moi je kiffe là où j'envoie c'est encore un peu long j'adore c'est super dès que j'ai les cheveux rasés ou les cheveux noirs on prête plus attention à ce que je dis et donc en fait et je sais que je suis pas la seule il y a I Love Graphics qui est une designer qui habite je sais plus où d'ailleurs j'adore son compte très bien mais bref elle a fait la même constatation mais c'est pas qu'au Japon elle a vraiment une expérience internationale et elle me dit qu'effectivement les gens la traitent pas du tout de la même manière quand elle a les cheveux bien rasés parce qu'elle pour le coup elle est vraiment vraiment rasée quoi ah ouais moi j'ai vraiment vu cette différence et c'est aussi pour cette raison là que cette année en montant ma boîte de freelance et en commençant le consulting de moi-même j'ai pas reteint mes cheveux ouais parce que moi j'ai un c'est très simple au printemps j'ai envie de cheveux clairs à l'automne j'ai envie de cheveux rouges et en hiver j'ai envie de cheveux noirs et moi je vais t'avouer moi j'aurais adoré avoir ta couleur de cheveux en vivant au Japon et je effectivement moi j'ai alors moi c'est la première fois que j'ai ma couleur de cheveux au Japon naturelle parce que moi et t'as remarqué une différence oui parce que je te dis pendant des années j'ai toujours coloré mes cheveux je suis passée par toutes les couleurs beaucoup de coupes différentes j'ai eu les cheveux jusqu'aux fesses les cheveux beaucoup plus courts que ça la coupe au bol entre les moments où je les avais longs bouclés blonds on peut encore trouver plein de photos sur mon insta sur ce comme ça et les moments où j'avais la coupe au bol noire avec les côtés rasés et puis là avec ma coupe de je sais pas de viking de je sais pas quoi là ça pose encore plus j'adore parce que t'as fait la tresse là comme ça j'adore en fait sans la tresse j'ai une wolf cut que j'utilise pas souvent parce que bah il faisait chou et puis ça demande de l'un ça demande de l'un en fait la wolf cut c'est très beau c'est vrai que j'ai découvert c'est très beau c'est très stylé ça passe super bien sur tiktok par contre ça demande beaucoup d'entretien pour pas que ça ait juste l'air d'une grosse touffe ouais j'ai déjà vu des trucs sur ça parce que j'aime bien cette coupe de cheveux moi j'aime beaucoup mais effectivement il faut que je fasse vraiment attention à parce que j'ai les cheveux bouclés moi à la base il faut vraiment que je fasse attention à mes boucles pour qu'elles soient bien définies pour que ça tombe bien du bon truc et en fait c'est genre l'effet saut du lit alors qu'en fait ça fait 30 minutes que c'est purcé sur ses cheveux je vais laisser pousser alors j'adore sur l'événement du bono tu vas garder attaché tout le temps que ça pousse bon après quand je suis à la maison je ressemble à un golden retriever c'est pas mal non plus tant que lui ça ne te plaît tant que toi ça te plaît d'abord lui il s'en fout voilà moi ça va l'avantage c'est que je les ai pas dans les yeux parce que c'est coupé par-dire de là je rêvais de faire ça depuis très longtemps je suis très contente de l'avoir fait fait mazel tov mazel tov suivant c'est des extensions peut-être ah yé ouais moi le problème c'est que je te jure que j'ai pensé à me teindre les cheveux en noir ouais ça m'étonne pas t'as jamais osé ? non c'est pas que j'ai jamais osé c'est que je me suis teint parce que ta couleur de cheveux c'était un goal pour moi mais avant le japon même ça a toujours été un goal pour moi parce que on s'en fout je te dis juste à toi c'est pas j'ai vu tu gardes ta envie mais je suis pas sûre c'est ça très très relevant on s'en va les couilles et on parle cosme mais ça fait ressortir mes yeux tu vois ça fait quand je dis parce que t'as pas les cheveux vraiment bleus toi ils sont un peu plus verts que bleus ils font plus vert le vert mais moi je voulais qu'ils soient très bleus et avec les cheveux foncés ils avaient l'air très bleus parce que je mettais des perruques et tout à une époque et quand j'ai mis et j'ai fait j'ai fait cette coloration et ils sont devenus oranges ils sont devenus roues tu l'as fait toi même ou tu l'as fait dans un salon ? j'ai fait les deux et dans les deux quarts ça a viré ? oui parce que ça se délave parce que la couleur de base délave il faudra un shampoo coloré en fait quand ça pousse t'as des trous et c'est dégueulasse c'est beaucoup plus joli quand t'as les racines un peu plus foncées donc c'est juste pour ça c'est trop d'entretien et je suis quelqu'un qui le moins j'en fais le mieux je me porte parce que je ne sais pas je ne suis pas consistante dans ce qui est cosmétique non mais les cheveux une fois que tu commences mais moi ton truc les cheveux rasés j'adore je trouve ça très très bien mais je suis incapable de maintenir ça si j'arrive à me raser si j'arrive à me raser les aisselles c'est déjà beaucoup j'ai fait hier ça devait faire je ne sais pas 6 mois mais c'est bien c'est un grand point parce que j'ai aucun problème moi-même en été à ne pas être rasée du tout Yuki s'en fout moi je n'ai jamais eu je ne sais pas hier j'en ai eu enfin avant-hier j'en ai eu marre et hop vous êtes très heureux de le savoir c'est merveilleux c'est merveilleux de temps en temps j'aime bien mais bon bref non tout ce qui est cosmétique c'est vraiment un poids sur moi et du coup même au Japon je savais que je n'allais pas me teindre les cheveux de toute façon mais j'y avais pensé et on me l'avait proposé Rika elle m'avait proposé de me teindre les cheveux parce que truc inverse de toi mais qui va quand même dans la même direction et c'est là que je voulais en venir toi tu avais le truc genre bleu et rouge et tu voulais absolument que ça devienne le plus rouge possible pour être le mieux intégré possible le fait est que de mon point de vue à moi je savais de base de départ que rien que à la tête jamais les gens ils me voient arriver ils savent que je ne suis pas japonaise ils savent donc rien que de ça je me sentirais jamais intégrée parce que tu le vois dans le regard des gens tu le vois encore aujourd'hui après 8 ans depuis que j'ai posé la première fois mon cul dans ce pays et que franchement j'ai pondu un gosse pour ce pays il est quand même tu vois médaille je viens je viens m'occuper des parents je viens m'occuper des personnes âgées de ce pays écoute et hier je vais au resto et on ne veut pas me servir c'est sûr non ils ont parlé à la personne qui était avec toi plutôt que toi non non j'étais toute seule donc pas facile et du coup c'est le truc c'est le système où tu dois signer avec ton nom dire que vous êtes combien et attendez vous t'appelez moi je le fais j'écris mon nom en japonais tranquille normal normal j'attends comme tout le monde ok j'ai pas un look extravagant pour le japon d'accord je n'arrive même pas à contrôler comment c'est possible que tu continues ton histoire parce que je comprends pas en fait il m'appelle la dame m'appelle mon gansama mon gans j'arrive ils me font m'asseoir et je suis au bar et je vois que la dame elle vient pour tout le monde mais pas chez moi elle vient pas de mon dégo je suis mon gibarinesu elle vient pas du coup à la fin moi ce que je fais c'est genre c'est un dame mais la japonienne ouais et alors je la vois à travers les plaques qu'ils mettent maintenant entre les trucs je la vois comme ça elle fait sans déconner je te jure elle fait comme ça et alors elle fait nananakun nananakun je sais plus quel nom tu vois tatakun tu vois on va dire tatakunakun tatakun 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 elle disait un truc comme ça et moi j'étais genre et elle a envoyé un autre mec le mec il avait aucun problème avec moi j'ai jamais vu ça mais je te jure que moi ça m'arrive souvent ah c'est fou de la même façon que j'ai été mais deux fois je suis sortie à des événements deux fois je suis passée à la télé sans le savoir ils m'ont pas interviewée ils sont pas venus chez moi pour m'interviewer ils m'ont juste filmé en scred pour me faire passer dans l'émission ouais comme quoi et même les parents de Moki ils sont super choqués et moi je suis fâchée parce que maman était à côté de moi genre tu et du coup visage et tout ça alors que toi t'es vachement moi je fais super attention avec moi quoi je peux pas sortir dans la rue c'est quoi le problème en fait je peux pas aller profiter d'un événement je dis pas genre t'as des gens qui diraient ah c'est trop bien je suis passée à la télé et tout c'était le cas quand je suis arrivée au Japon oui mais aujourd'hui t'as la popularité YouTube et tu fais attention parce que la première chose auxquelles tu fais attention c'est bien normal peut-être quelqu'un de lambda comme ça vous dites je viens un mois au Japon je passe deux fois la télé c'est trop fun c'est un peu l'histoire de ma vie c'est un peu à chaque fois que tu fais avoir quoi et le truc c'est que oui c'est super cool ce serait en Belgique je vois que je sors comme par hasard je passe à la télé mais là je sais pourquoi je passe et je sais que c'est parce que je ne serai jamais japonaise et que de ce fait rien que pour ça je ne serai jamais intégrée tu vois ce que je veux dire de mon point de vue ok je vois je comprends très bien ce que tu veux dire et je ressens ça aussi moi je l'ai ressenti à outrance quand j'habite à Kyoto mais Kyoto ils sont forts pour moi Kyoto ça a été difficile à vivre j'ai vécu que 6 mois à Kyoto parce que j'étais en échange à la fac de Kyoto pour le programme étranger avec la fac de Bordeaux et j'habitais donc en plein centre de Tokyo dans une share house super cool et j'ai vécu parce que j'avais déjà l'expérience de la vie à Nagoya en fait où les gens te calculent pas trop en vrai je trouve enfin moi en tout cas on me calculait pas trop trop ou en tout cas je me rendais pas compte je trouve que ça va ouais ça va mais à Kyoto ça a été hyper dur parce que où que j'aille j'étais considérée comme une touriste et je crois que c'est ce sentiment là dont tu parles alors que j'avais pas à Nagoya moi j'ai pas de problème à ce qu'on me juge dans la rue ou ce qu'on veuille me filmer dans la rue parce que tiens oh une étrangère tu vois j'ai pas de soucis avec ça mais ça m'arrive moins souvent que toi donc forcément c'est moins problématique je pense à partir du moment où j'ai mon cercle d'amis et que eux savent qui je suis et comment je suis etc pour moi l'intégration elle est pas tant liée à ce que le pays entier va penser de toi quand tu marches dans la rue parce qu'en fait tu pourrais être en France parce qu'en fait je sais pas pour toi mais moi je sais qu'en France j'avais un look vestimentaire vraiment très particulier non moi toute ma vie en Belgique j'étais dans la masse alors que moi en France j'étais pas dans la masse si y'a des amis qui me regardent ça va vraiment les faire rire vraiment j'avais un look vestimentaire très très chelou donc en fait en France moi je rentrais pas dans la masse et j'avais déjà des gens qui me regardaient chelou ouais donc c'était déjà quelque chose j'étais pas gothique lolita moi si les gens veulent vraiment savoir moi j'étais un elfe du Seigneur des Anneaux voilà moi je vivais dans un monde d'héroïque fantasy et je me fringuais tous les jours Pupu il va kiffer il est fan du Seigneur d'ailleurs il te dit coucou super coucou piou piou et si tu veux je t'enverrai des photos exclues je pense qu'il adore je faisais mes vêtements moi même pas trop trouver les trucs que je voulais j'étais tu vois moi j'avais l'habitude de sortir de la masse en France et d'être considérée comme une observer en France de base donc au Japon ça m'a pas beaucoup changé ça oui c'est drôle tu vois c'est incroyable donc moi ça ça m'a pas beaucoup changé d'être fixée et puis au Japon je sais pourquoi je suis fixée parce que je suis chelou parce que je suis chelou pas de problème mais du coup moi ce qui m'importait plus que le fait de me sentir intégrée où que j'aille quand je voyage et que les gens sachent pas qui je suis je m'en fous finalement c'est pas grave j'ai pas besoin que tout le monde sache qui je suis quand je voyage c'était d'avoir un groupe d'amis proches de me créer ma communauté ici comme j'aurais pu me la créer en France de ah tiens j'ai envie d'aller à la plage qui c'est que j'appelle on va louer une bagnole on y va genre à quatre moi c'était plus ça et c'est vrai que ça ça a été plus difficile à créer avec des japonais parce qu'ils ne vivent on le disait tout à l'heure qu'ils ne vivent pas l'amour de la même façon ils ne disent pas à tes soins non plus d'ailleurs mais ils ne vivent aussi pas l'amitié de la même manière ils n'ont pas les mêmes attentes sur les amis ils n'ont pas besoin de se voir forcément aussi souvent et moi je m'attendais à un peu plus de choses à la française je sais que ça dépend des villes et des régions notamment Judith à Hiroshima qui elle elle en parle sur son blog elle en a parlé souvent même sur twitter etc où elle elle a eu beaucoup moins de problèmes à Hiroshima à se créer vraiment un groupe de gens où elle peut sortir quand elle veut où elle peut aller boire avec eux et tout mais je sais qu'à Nagoya ou pour les gens qui habitent à Tokyo c'est plus compliqué de se créer des amis à l'européenne des gens avec qui juste aller boire un verre ou chez qui aller boire un café genre hé je suis pas loin de chez toi vas-y je viens prendre le café au Japon tu fais pas ça c'est passionnant tu sais pourquoi non parce que honnêtement du coup du contraire moi j'ai toujours eu difficile avec la notion de l'amitié à l'européenne c'était trop entreprenant pour toi ouais c'est trop il faut se voir il faut s'appeler nanana j'ai fait une vidéo sur ça sur ma chaîne des pensées de Zoé moi dès que ça me demande des efforts moi je tu vois après toi c'est pas de nouvelles bonnes nouvelles ouais pas de nouvelles bonnes nouvelles c'est très japonaise pour ça oui ouais mais je le savais pas et j'ai jamais eu de problème avec du coup avec l'amitié au Japon c'est potentiellement pour ça parce que t'as moins d'attente que ce que moi j'ai vu en une famille hyper sociable mon père il a vraiment beaucoup beaucoup de contacts un network hyper efficace et du coup il est tout le temps au téléphone à prendre des nouvelles de Antel de Bidule j'ai vraiment été éduquée comme ça et donc je fonctionne comme ça aussi les gens qui me suivent les francophones au Japon vous le savez ceux qui sachent moi je suis toujours à prendre des nouvelles de Antel Bidule envoyer des petits messages par ci par là mais du coup pour moi ça a été difficile même aujourd'hui enfin je pense que tu te demandais elle va venir ou elle va pas venir alors je me doutais que t'allais venir je le savais c'était 10-17 heures donc je savais que c'était 17 heures sauf que je crois que j'avais besoin d'une confirmation mais ça c'est un truc par exemple les allemands moi j'ai vécu en Allemagne ils n'ont pas besoin de confirmation non plus parce que ça a été dit on a dit qu'on allait venir et les japonais aussi on vient en fait j'avais besoin d'une confirmation pour réussir à sortir de mon canapé et me bouger du cul en Belgique on se serait fâchés sur moi toi je pense que t'es un peu habituée aussi à la façon peut-être de ne pas forcément contacter à fond de balle mais moi ça m'est arrivé de me faire engueuler parce que j'avais dit rendez-vous dans une semaine à telle date et tout et qu'on ne me disait pas enfin il n'y avait pas de contact après avec ça et les gens ne comprennent pas et moi ça m'a fait tellement du bien au Japon de juste dire on se voit tel jour telle date on s'est fixé t'as pas besoin de donner de nouvelles c'est bon et après on s'est vus on a été boire un café on se parle pas pendant 6 mois je pense que cette fois-ci j'ai eu un doute parce qu'il y a l'anthée de la précédente la dernière fois où j'ai cru que tu venais et qu'en fait moi je m'étais plantée de jour et du coup j'ai attendu toute la journée je suis désolée ça arrive les malentendus il y a eu un malentendu à la base non c'est pas parce qu'elle est bête c'est parce que tu m'as envoyé un message à 14h du matin en disant je viens demain et moi demain à 14h du matin demain mais elle elle m'attendait le jour même parce que ça c'est une notion intéressante aussi dans la nuit pour moi la nuit pour moi ça n'avait pas encore dormi pour moi ça n'avait pas encore à 14h du matin je me disais elle n'a pas encore fini de dormir donc demain ah non mais moi je suis très pragmatique c'est la date c'est là c'est comme ça et dans le doute comme j'avais même pas de message de toi je suis désolée t'inquiète écoute moi ce point que j'ai envoyé mon message je me dis c'est fait c'est fait je regarde plus je suis désolée mais non c'était comme ça mais bon bref du coup cette fois-ci je me suis dit bon et puis surtout parce que je savais pas combien de temps tu voulais prendre donc ouais ouais les différences je trouve de datant sont pas les mêmes mais encore une fois tu vois il y a des gens même d'autres cultures à qui ça convient parfaitement ah oui moi ça a tout de suite collé donc c'est pas ça c'est drôle j'ai encore un peu du mal avec ça même si je le sais pendant longtemps du coup j'ai cherché ça dans les japonais et du coup j'étais déçue à chaque fois genre la prochaine fois on s'appelle on s'appelle la prochaine fois ça veut dire ça veut dire dans six mois dans un an peut-être jamais oui ou peut-être jamais peut-être jamais alors que moi si on se rend compte que ça se passe bien et tout j'ai limite envie de te revoir directement la semaine d'après ah non faire des trucs tu vois ah non les japonais bah pas tous alors il y en a certains qui fonctionnent peu pareil et donc visiblement d'après ce que j'entends d'autres enfin pas d'influenceurs mais en tout cas d'autres personnes qui écrivent des blogs etc et suivant les régions dans lesquelles elles sont il y a vraiment des choses très différentes ouais ouais moi c'était Tokyo Yokohama et c'est vrai que comme les gens sont très occupés c'est un peu la façon là-bas ça semble tellement normal que chacun a sa vie ah moi vraiment je te dis le blog de Judith à Hiroshima elle a fait un plusieurs blog enfin plusieurs billets de blog sur l'amitié au Japon et comment en tout cas elle elle a vécu ça et elle a une expérience complètement différente de celle que voilà je pense que ça dépend aussi des milieux dans lesquels tu es c'est à dire que quelqu'un qui va être dans un milieu musical ou quelqu'un qui va avoir une activité spécifique va tomber sur des types de personnes différentes et donc des plannings différents vraiment je pense que ça peut être très large mais dans la grande majorité au bout de 5-6 ans au Japon j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais pas fait avant que j'avais refusé catégoriquement de faire avant c'est à dire de me faire des amis immigrés français c'est à dire qu'avant ça j'avais vraiment évité ça au maximum parce que je voulais m'intégrer justement parce que je voulais me faire des amis japonais et aujourd'hui je pense pouvoir dire que j'ai 50-50 voire même beaucoup plus d'amis japonais qu'eux mais par contre je ne vais pas du tout demander la même chose ou attendre la même chose de mes amis japonais et de mes amis français et tu vois raconter ma life par message ou s'appeler régulièrement pour papoter je dois avoir deux amis françaises deux amis japonaises avec qui je peux faire ça et ces deux amis là c'est des amis qui ont des expériences avec la France les autres amis japonais je sais que je ne peux pas trop raconter ma life on va être content de se voir on va se donner des nouvelles mais par contre je ne vais pas pouvoir par exemple parler de burn out ou parler de problèmes mentaux ou de thérapie parce que ça va tout de suite jeter un froid énorme dans la conversation ils ne vont pas savoir comment gérer alors que quand j'ai envie de parler de ça puisque ça reste un épisode marquant et pas forcément particulièrement joyeux de ma vie quand j'ai envie d'en parler je trouve beaucoup plus d'écho et d'écoute dans les amis européens parce qu'il y a cette culture de parler de ces choses là qui sont plus intimes peut-être qu'on ne va pas forcément aborder je pense avec des amis japonais mais en revanche les amis français demandent de l'entretien alors que les amis japonais ne demandent pas d'entretien c'est-à-dire qu'effectivement je peux les rappeler trois ans après en disant je vais à Tokyo la semaine prochaine est-ce que vous voulez qu'on se voit et ils seront op alors que les français ils vont te dire ça va pendant trois ans on ne m'a pas adressé la parole là tu viens à Tokyo ça t'arrange bien d'avoir quelqu'un avec qui passer le resto tu vois c'est vraiment je trouve que moi en tout cas je le vis vraiment comme ça et il y a même des fois où je l'ai vécu comme une trahison d'avoir des gens j'allais beaucoup à un concert d'un chanteur que j'adore qui s'appelle Okahira Kenji c'est très spécifique mais bref et j'ai rencontré du coup beaucoup de gens puisque j'allais toujours au concert de cette personne là quand elle passait à Aichi et donc on rencontrait un peu toujours les mêmes corps de fans et donc du coup je rencontrais toujours les mêmes personnes à chaque fois elles me faisaient même des petits cadeaux genre est-ce que tu viens cette fois-ci genre les fans me faisaient des cadeaux à moi j'étais là genre c'est bizarre une fois on m'a même offert des places genre j'avais acheté ma place de concert j'étais allée sur les petites bornes dans le combini et tout pour acheter ma place toute seule et compagnie et il y avait une autre meuf qui était là et elle avait une place bien mieux placée que la mienne et elle me l'a donnée et je merci et du coup genre c'était la folie et après le concert tout le monde allait au resto ils allaient tous ensemble donc ils m'ont invitée au resto et compagnie donc c'était cool et je disais moi à cette période là j'étais en working holiday au Japon donc j'avais très envie de me faire des amis j'avais envie de me créer un cercle et je leur ai dit bah écoutez la prochaine fois que tu fais une sortie invitez-moi je serai trop heureuse parce qu'ils n'ont jamais renfait de sortie si parce qu'ils m'avaient ajoutée sur Facebook et donc je voyais qu'ils se voyaient genre une fois par mois tous ensemble et compagnie jamais pas une seule fois et une fois ou deux j'ai dû demander des comptes genre ah bah j'étais dispo j'aurais bien aimé venir ouais et on s'était un peu mis le genre ah bah on a pas pensé blablabla en fait la raison c'est que c'était surtout un groupe d'amis genre de la période du lycée ou un truc comme ça ouais c'était l'un point pas ils pouvaient pas accepter quelqu'un d'autre quoi genre quelqu'un qui n'avait pas la même histoire qu'eux mais par contre quand on se voyait en concert c'était ah du lycée par ci du lycée par là ils prenaient des photos on me faisait des cadeaux des goodies des machins enfin genre trop bien quoi ouais mais j'ai jamais réussi en fait à nouer des liens d'amitié avec ces personnes là bah après il peut y avoir plein d'autres raisons peut-être que j'étais imbuvable à l'époque j'en sais rien peut-être que c'était du lèche-cul j'en sais rien je le saurais jamais tant pis et puis j'ai créé de l'amitié avec d'autres personnes mais effectivement j'ai eu plus de mal ou en tout cas avec les gens à Nagoya à créer des amitiés plus profondes pas forcément des amitiés fonctionnelles parce que finalement des gens que je peux appeler comme ça pour demander de l'aide ou du machin il y en a mais des gens avec qui je me dis tiens j'ai envie d'aller au Sinoche vas-y j'appelle Bidule on va passer une journée à bouffer de la glace et bah j'en ai moins en fait dans les amis japonais après t'as l'air d'avoir beaucoup d'amis oui moi je suis pas comme ça voilà moi j'ai pas beaucoup d'amis moi en Belgique j'ai deux amis au Japon j'ai trois amis aux Etats-Unis j'ai deux amis et c'est bien tu vois moi je suis bien comme ça il y en a un mais oui et ça lui va très bien et il est très heureux dans ça mais ça me convient à deux amis j'ai pas du tout de problème avec ça c'est juste moi je suis fascinée par les gens ce que je veux dire c'est que t'as beaucoup d'amis et que peut-être que je me dis quand t'as beaucoup plus de gens enfin moi personnellement je sais que je passe beaucoup mes amis que j'ai je donne beaucoup d'énergie dans ces amis là et dans le tissage de lien avec ces personnes là parce que j'ai pas l'énergie vitale de faire ça avec plein de gens et j'ai pas l'envie de faire ça avec plein de gens moi si j'ai une bonne connexion avec la personne c'est cette personne là et personne un peu comme toi Ayuki tu vois lui pas les autres tu vois moi j'ai ça en amitié c'est lui et pas les autres et je sais pas moi j'ai l'impression avec mes amis enfin en tout cas avec mes amis japonais il y a un garçon et lui bah c'est un mec indépendamment de un il est très il est un peu plus réservé mais il me parle de ses problèmes et tout mais j'ai mon autre copine enfin on a déjà parlé de trucs super graves et tout tu vois la santé mentale moi j'ai raconté mes disputes avec mon fille et tout c'est important d'avoir quelqu'un avec qui on peut se confier ouais tu vois et je me demande si c'est pas parce que c'est des gens de Tokyo tu vois par exemple je sais pas j'en sais rien après je pense il existe toutes les personnalités partout je pense que l'amitié c'est un peu comme l'amour ça dépend aussi de plein de facteurs extérieurs de chance de machin moi j'ai pas de problème à parler de choses qui pourraient être considérées vraiment de l'ordre de l'intime avec plein de gens c'est vrai qu'il y a beaucoup de japonais on a cette image qu'on peut pas trop creuser parce que justement ils savent pas comment réagir alors j'ai des amis avec qui j'ai parlé de trucs super intimes même des japonaises etc mais elles gardent quand même leur distance mais je vois qu'ils font ça entre eux aussi au début je me suis dit c'est moi qui dois avoir un truc qui cloche genre je dois vraiment être trop bruyante ou je dois vraiment tu vois être et en fait je me rends compte que finalement ils font ça entre eux aussi donc oui peut-être finalement c'était pas juste envers moi et c'est là que je me suis rendu compte que c'était mes attentes à moi versus leurs attentes à eux en fait et c'est là où ça demande le plus d'humilité tu vois ça demande d'être d'être un peu plus humble je connais aussi des japonais qui ont plein d'amis moi je te dis je viens d'un cercle familial où il y a beaucoup de connexions beaucoup de gens beaucoup de quand mon père il avait un problème ou une emmerde il a toujours la bonne personne à appeler toujours vraiment à savoir quoi faire quand qui quoi et toujours voilà et moi je fonctionne beaucoup comme ça et je suis passionnée par le parcours des gens c'est aussi pour ça que je fais comment dire que je travaille avec autant d'artisans japonais et que je fais ça avec eux parce que je suis passionnée par leur histoire et le pourquoi du comment ils font les choses en fait je veux vraiment la psychologie humaine je trouve ça formidable ouais et donc en fait vraiment ben j'aime connaître plein de gens après quand je dis amis je fais une distinction entre connaissance et meilleur ami quand je dis amis c'est quelqu'un voilà que je peux appeler que je peux avec qui je peux sortir apprécier une après-midi quelque chose comme ça meilleur ami j'en ai pas du tout autant ah ouais voilà mais moi de toute façon enfin je vais te dire quelque chose et ça retourne à ce que j'avais dit avant aussi que peu importe le pays où c'est enfin non justement pas peu importe enfin moi je considère enfin je vais dire quelque chose de bizarre qui va peut-être bon en tant que linguiste j'ai étudié le développement du cerveau dans les langues et tu sais j'ai dû étudier le développement passer à la toute petite enfance comment les langues se développent et tout et je sais pas que je le sache t'as appris je le sais pas parce que je l'ai voilà je l'ai appris mais donc dans ma tête je sais parce que je l'ai appris justement mais c'est peut-être faux parce que la science c'est quelque chose qui bouge tout le temps constamment ce qu'on a appris hier peut-être qu'aujourd'hui c'est plus du tout vrai comme dirait docteur Nozman la science n'attend pas la science n'attend pas et 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 je sais que si t'as vécu toujours dans un pays jusqu'à tes 14 ans jusqu'à même tes 20 ans ton cerveau il est fait il est façonné en fonction de ça bien sûr c'est de là que vient c'est bête je vais parler d'un bête concept c'est de là que naît le concept de l'accent pourquoi est-ce que t'es incapable de reproduire exactement les sons d'une autre langue pourquoi est-ce que ça s'entendra quasiment toujours c'est très rare les gens ça c'est des gens qui ont des capacités vraiment en plus que quand ils parlent ils ont pas d'accent parce que toujours on sent même si tu penses que t'as un très très bon accent tu vois on entendra toujours ah il est pas natif pourquoi parce que tu peux pas changer ça c'est la façon dont ton cerveau est fait c'est la façon dont ton cerveau va dire comment est-ce que je peux reproduire ce son là et faire les petites connexions parce que toi ton cerveau il est déjà dur tu sais les enfants ils naissent avec un blob qui durcit avec le temps et quand il est dur c'est fini tu peux pas le changer tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça aussi que les conceptions des relations humaines et de l'amitié tu penses que ça découle de là aussi oui exactement et je pense que c'est pour ça qu'on a plus fait et c'est ça que tu disais ah j'ai commencé à me faire des amis immigrés oui en fait j'utilise pas le mot expat parce que je fais une différence entre les expatriés qui sont là pour une durée limitée et les immigrés qui sont là dans l'idée de rester parce que du coup l'approche de l'intégration de l'intégration de la langue et des coutumes elle est différente elle est très différente en fait c'est pour ça que je fais une différence et que quand je parle de moi je parle d'immigrés parce que moi je suis partie pour rester et je suis partie pour m'intégrer voilà versus des expatriés qui eux sont là pour une durée déterminée souvent qui voyagent de pays à pays donc quand tu réfléchis c'est impossible d'apprendre la langue de tous les pays dans lesquels tu passes d'intégrer toutes les cultures des pays dans lesquels tu passes j'ai beaucoup d'amis expats français même à Nagoya qui sont aujourd'hui dans d'autres pays ou qui sont rentrés en France bref donc je fais une différence là-dessus ni péjorative ni négative juste parce que je trouve que c'est important de le notifier dans le sens où les choix de vie et les choix face à une situation donnée en termes d'intégration vont pas être les mêmes chez les expats et chez les immigrés effectivement le mot immigré en français ou migrant il a un très très fort pouvoir négatif il a une très forte connotation sauf que c'est je trouve le terme qui s'approche le plus de la situation c'est à dire que mais en même temps c'est ça ça veut dire exactement ça des gens qui viennent de l'extérieur pour s'installer dans un pays je pense qu'il est temps qu'on utilise le mot immigré pas comme une insulte ouais t'as raison moi j'ai choisi d'être là t'as bien raison ok bah immigré bref c'était un petit aparté non non t'as bien raison merci pour cette clarification mais du coup en sachant ça moi je pars du principe que tes relations ne seront jamais les mêmes et c'est logique parce que déjà la culture est différente t'auras d'office une connexion plus facile avec quelqu'un qui est de la même culture que toi mais oui bien sûr et ça c'est évident et je sais pas si ça je sais que ça choque pas toi en tout cas mais je sais que ça choque les gens quand je dis ça parce que les gens disent non mais moi je suis super méga bien intégré nanana tous mes potes japonais dadada moi j'arrive pas en connaissant ce que je connais en tout cas ce que je crois connaître je peux pas m'imaginer que la connexion est la même qu'une connexion que tu peux avoir avec quelqu'un qui parle la même langue que toi depuis que tu es tout petit et qui a le même bac bac grande culturel que toi parce que c'est ça qui t'a façonné jusqu'au moment où ton cerveau il est dur tout ce qui vient après c'est du plus tu peux t'adapter tu peux apprendre de ça ça te change évidemment ça te change d'ailleurs c'est prouvé que quand des gens ont un énorme trauma leur cerveau change aussi mais ça te changera jamais autant que de grandir et de vivre dans le pays jamais et puis surtout je suis désolée mais moi j'aime bien faire des références je veux pouvoir citer Kaamelott je veux pouvoir citer Astérix et même si j'adore sortir avec des japonais que je fais autant de choses comme ça il n'y a rien de tel qu'une sortie entre françaises en voiture à la plage où on chante Céline Dion où on chante Aisha où on chante Christophe Maé où on chante Kiyo à fond dans la voiture même si j'apprécie tout autant de chanter du Yamapi ou des Johnny's ou d'autres choses avec mes potes japonais et d'aller au karaoké avec des vieux papys ceux qui sachent sache mais il n'y a pas photo en fait de temps en temps une soirée raclette T'as besoin qu'on a cette connexion là Voilà une soirée raclette où il n'y a pas quelqu'un qui se plaint qu'il y a trop de fromage parce que oui quand je fais de la raclette mon mari il bouffe deux tranches après il me dit non c'est bon ça fait trop de fromage Ah ouais ça Non mais je suis désolée qui c'est qui est capable de dire qu'il y a trop de fromage ça n'existe pas trop de fromage moi c'est un concept qui n'existe pas bref donc de temps en temps oui ça fait du bien de reconnecter avec en fait toute la partie bleue de moi et de ne pas utiliser que la partie rouge ou la partie violette elle sera toujours là c'est ça c'est impossible de la faire sortir tu peux pas tu peux faire genre t'as des gens ils font genre moi je suis trop devenue japonais t'as des gens comme ça je sais pas si t'as déjà vu ça j'ai dû l'être à un moment je pense je pense que avant de faire le burn out j'étais vraiment extrêmement fière du niveau d'intégration que j'avais atteint parce que j'ai appris plein de choses la récérémonie du thé porter des kimono d'ailleurs j'aime toujours autant les kimono et ça ça fait vraiment partie de moi parler japonais voilà quand j'ai réalisé que je pouvais parler japonais dans des conférences pour des japonais sur le thème du tourisme je me suis plus sentie pétée faut être honnête mais effectivement j'étais je m'enorgueillissais j'ai des amis qui m'ont réagir des grands mots des grands mots mais j'avais beaucoup d'orgueil en me disant voilà moi je jusqu'au jour où en fait je me suis rendu compte que j'avais dépassé cette limite et que j'étais en train d'essayer de changer une partie quelque chose que ton cerveau il peut pas il peut pas parce que ton cerveau c'est toi c'était dur maintenant c'est trop tard voilà et en fait j'ai fini par me tuer un petit peu parce que je finalement pour être toujours dans cette plus plus mieux toujours mieux tu sais genre la meilleure version de soi-même et bah je je finissais par comment dire par essayer d'endiguer qui j'étais vraiment et donc plus respecter mes propres besoins plus être capable de dire non à tout accepter à partir du moment où la personne en face est une japonaise alors que c'était complètement tu vois c'était contre nature mais je me disais tu sais fake it until you make it parce que je me disais je vais continuer jusqu'à ce que ça devienne naturel et que ça soit pas douloureux c'est pas possible ça fera toujours mal et les gens qui prétendent autrement soit c'est vraiment des génies des gens qui ont vraiment un cerveau qui fonctionne pas du tout et je pense que des gens tout le monde a un cerveau qui fonctionne différemment comme je t'ai dit je pense que c'est possible d'un jour croiser quelqu'un qui a exactement un accent où t'entends absolument pas qui parle je pense que c'est possible mais d'un point de vue scientifique et de ce que là où la science nous mène aujourd'hui et de ce que moi j'ai appris c'est du make believe en fait c'est juste la personne elle s'est adaptée pour pouvoir déjà c'est du make believe mais c'est un truc de fou d'avoir un accent parfait parce que ça n'existe pas et c'est pour ça aussi que ça me dérange quand les gens se battent parce que je pense que toi même on a quand même un accent ça va tu vois ça passe bien mais du coup tu vas avoir une autre personne et ça c'est un truc j'avais vu c'était par rapport à je vais pas citer le nom du youtuber mais c'était par rapport à un autre en plus je pense que le youtuber en question le faisait exprès de parler avec un accent français fort et j'avais vu des gens se chamailler en disant oui mais tu pourrais faire un effort quand même non une telle ça se voit qu'elle parle tellement mieux parce que t'as vu ça parlait pas du tout de moi rien avec moi telle youtubeuse ou le youtuber ça se voit qu'il parle tellement mieux parce que t'as vu l'accent de l'autre là ça se voit qu'il parle pas japonais l'accent ne veut absolument rien dire sur la connaissance linguistique de la personne et sur le vocabulaire qu'il utilise et sur la vocabulaire qu'il utilise un accent la finesse de ses réflexions c'est du make believe comme t'as dit l'accent c'est le make believe ça n'a rien à voir avec les capacités linguistiques ça aide à faire croire que tu parles bien une langue ça veut rien dire je me souviens au début pour l'anglais je parlais l'anglais comme une vache espagnole et je sais plus un jour je pense que je suis pas la seule à m'entraîner dans le miroir à faire genre mon la canne un petit pain ou à rigoler tu vois genre faire des chansons à yaourt sauf qu'en fait tu te rends compte que c'est quand tu imites ça que les gens en fassent finalement en plus la langue passe mieux parce qu'en réalité voilà et les gens se disent oh la la elle parle trop bien alors qu'en fait parfois tu peux te dire de la merde mais c'est juste que si ça sonne si ça sonne l'accent de la langue on va tout de suite intégrer ça il parle bien la langue et en fait je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je parle pas beaucoup en japonais devant mes sns alors que mon travail c'est de parler japonais tous les jours et c'est pour ça qu'on me paye c'est justement parce que je l'écris pas très bien moi j'ai pas fait des études de japonais à la base j'ai tout appris à l'oreille donc du coup je me débrouille très bien l'oral mais par contre à l'écrit c'est pas super mais on me paye pour ça mais du coup c'est vrai que j'ai commencé que très récemment à poster des vidéos de moi qui parle japonais parce que justement je sais pas si c'est orgueilleux de poster genre hé regardez je parle je parle je me débrouille quand même tu vois je suis pas mal ou si je vais pas tomber sur des gens en disant putain mais en fait elle raconte que de la merde en fait elle parle trop mal et je pense que le choc va être énorme pour moi parce que moi on me paye pour parler japonais pour faire des séminaires pour faire des machins honnêtement ça c'est mon syndrome de l'imposteur qui parle là tu vois on me paye pour ça donc je pense que si j'étais vraiment nulle on ne paierait pas mais j'ai toujours cette peur que genre regarde elle utilise pas les particules comme il faut et puis là elle a mélangé du fermé goutti et du machin mais tu sais je vais te dire et je sais pas si j'arriverai à tu vois non mais attention internet c'est terrible c'est horrible mais oui mais il faut pas moi franchement j'ai jamais calculé parce que j'ai toujours su mon niveau j'ai toujours su où j'en étais où j'étais comment tu sais moi j'ai plutôt confiance en moi j'ai pas mal de niveau tu vois mais tu m'inspires beaucoup ah merci tu vois je dis pas mais non 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 ça on fait pas chez nous merci je pense non c'est vrai c'est vrai ah c'est gentil mais en tout cas ça m'est arrivé en tout cas au début de ma chaîne quand ça explosait un peu j'avais plein de oui à bout j'aime pas trop ce terme mais on voit de quoi je veux de quelle catégorie de personnes je veux parler des gens qui parlaient mieux japonais que moi alors que je parlais japonais littéralement avec mon mari tu vois enfin l'important c'est que c'est ce que tu dis en fait tant que la communauté mais un langage c'est pas une fin en soi un langage c'est ce que je dis tout le temps moi c'est un instrument pour communiquer c'est un instrument de communication donc en fait si la communication elle passe on s'en fout du niveau en fait mais même en fait mon niveau si ce que tu voulais dire ça passe ça suffit non bien sûr évidemment mais c'est pour te dire je vais t'expliquer quelque chose c'était une vieille vidéo où je parlais avec Mochi du racisme au japon je crois que j'ai vu celle là il racontait des bails et tout et moi j'étais encore un peu timide derrière la caméra et tout ça ça faisait pas et lui aussi on était un peu timide et en fait moi je mettais encore des sous-titres et t'avais des gens qui me disaient oui mais là il a pas dit ça moi je suis traductrice de mes études oui mais là il fallait pas traduire en fait j'avoue tu vois et alors attention Zoé là tu utilises le mot et en fait faut savoir que c'est la maman c'est le pays de la c'est le pays de la maman c'est la langue la langue du pays de la maman c'est pas vraiment la langue maternelle que j'étais à mes deux oui parce qu'apparemment le mot japonais est une erreur donc il faut pas utiliser ce mot genre les japonais ils utilisent ça de façon courante oui complètement même à la télé on le voit tout le monde mais oui il y a beaucoup genre c'est un mot normal mais t'avais des gens des weeboux qui venaient chez moi me dire que c'était pas ça après je peux comprendre je pense que j'ai dû faire ce genre de ça m'arrive de temps en temps de rectifier des choses mais moi c'est ce que je dis tout le temps c'est vraiment le langage même si à certains niveaux suivant le travail que tu fais c'est important de le parler correctement de faire les choses correctement c'est un outil c'est un outil de communication c'est pas alors à moins que tu sois fan du langage et que tu fasses des études dessus que tu deviens linguiste et compagnie et que là le langage devienne ton but mais dans la vie courante le langage ça reste un outil donc le plus important et c'est du coup moi je le dis souvent aux élèves qui apprennent le français ou qui apprennent l'anglais on s'en fout vous plantez sur la ou le on s'en fout de ça le plus important c'est que ce que vous voulez dire ça passe mais ça me le fait en tant que francophone il fait soleil ah non moi je suis désolée moi je me plante pas il fait soleil aujourd'hui ça me dire quoi il fait soleil c'est nul qu'en France il fait soleil ça veut rien dire au jour d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui non mais c'est vrai on fait aussi des fautes mais c'est juste que ouais bref c'est un autre thème ce que je voulais dire c'est que par rapport du coup au cercle dont on avait parlé avec les couleurs et tout on a été dans la même direction dans le sens où comme je savais que je savais qu'on pourrait pas s'intégrer je savais que je pourrais pas m'intégrer donc toi tu as essayé faire moins d'efforts alors moi j'ai essayé d'en faire trop c'est pas ça non c'est pas que j'ai fait j'ai pas été comme toi à vouloir m'intégrer à fond parce que je savais que ça n'arriverait jamais mais par contre ce que j'ai voulu faire c'est que je me suis dit bon écoute je suis là pour apprendre mon physique et ce que je suis et ce que je représente pour les japonais est un obstacle à mon apprentissage donc ce que je dois faire c'est un peu là on va un peu dans ton sens à toi et ça a fait écho quand t'as dit je vais apprendre je veux que les gens m'apprennent et tout et c'est là que du coup j'ai été chez monsieur bonzaï et tout parce que j'ai vu que tout ce qu'on pouvait faire et d'ailleurs aucune offense je sais pas de faire une offense à ça mais d'ailleurs tous les jobs que les étrangers ils trouvent au japon c'est des jobs d'étrangers si t'étais pas étrangère ton job tu l'aurais pas tu vois ce que je veux dire pas tous mais oui souvent c'est le cas souvent moi j'ai vraiment eu du mal à faire ça et j'ai vraiment cherché d'autres jobs que ça et ça a été une galère sans nom après j'ai trouvé d'autres choses mais ça a été des galères sans nom les jobs des étrangers au japon c'est des jobs d'étrangers au japon enfin la plupart du temps mais puis en même temps c'est normal tu capitalises sur ce que les japonais n'ont pas tu vois ce que je veux dire exactement mais c'est pour ça que ça me fait rire aussi mais c'est difficile à accepter c'est difficile à accepter et c'était quelque chose que je voulais pas parce que moi je disais non je vais pas je vais pas laisser mon physique m'empêcher d'apprendre et c'est comme ça que j'ai voulu j'ai pas voulu m'intégrer j'ai pas voulu être tatamisée mais j'ai voulu prouver que j'étais capable et j'ai voulu apprendre vite et bien et je me suis dit je vais rentrer dans une entreprise de bonsaï attends il y a quoi de mieux dans la caboche là et faire du bonsaï et c'est là que j'ai commencé parce que je me rendais bien tu étais en immersion totale j'étais en immersion totale et après toi même système que pour toi monsieur bonsaï il a vu que je voulais apprendre et il a commencé à pousser pousser hein tu veux être japonaise hein tu veux j'ai jamais dit que je voulais être japonaise mais tu veux être japonaise c'est pas méchant c'est je pense naïf et je te dis c'est bienveillant parce que c'est toi moi même j'ai dit je veux apprendre tout ça j'ai dit donc en fait à partir du moment où la personne prenait ça à bras le corps et se dit ok bah Julie-chan ne t'inquiète pas on va t'apprendre et on va faire ensemble etc et c'est là que c'était trop tard parce qu'à partir du moment où j'ai senti que ça commençait à être pesant et où j'ai pas senti que j'avais le droit de me rétracter en fait ouais il y a Oscar sous la table que le nounou dit il a faim que le joli nounou j'avais l'impression de ne plus pouvoir me rétracter j'avais l'impression d'avoir d'être obligée de prendre la responsabilité t'avais passé le point de non-retour de prendre la responsabilité genre c'est moi qui ai choisi donc j'assume et donc en fait cette pensée là c'est moi qui ai choisi de venir au Japon donc si c'est dur je dois assumer ouais cette pensée là je sais que je suis pas la seule à la voir je sais que j'en ai discuté avec des gens sur Twitter et puis des choses d'autres personnes parce qu'on a choisi le Japon et qu'on savait dès le début que ça allait être compliqué voilà et qu'on savait dès le début on se dit bon on ferme notre gueule et on avance et on n'ose plus se rebeller quand on passe le point de non-retour en fait je vois tu vois et c'est là que je voulais dire on s'est rejoint à partir de là sauf que c'était pas la même idée de balle moi je voulais vraiment prouver que moi aussi je sais le faire tu vois moi tu crois que parce que je suis pas japonais je peux pas le faire ouais tu vas voir j'ai appris le japonais à fond j'ai appris la culture à fond j'étais là je vendais des bonsaïens pour machin c'est hyper stylé en vrai je voulais absolument pas être une étrangère ouais je voulais absolument faire le job je voulais qu'on te traite comme une japonaise je voulais traiter comme une japonaise j'ai fait tout j'ai tout fait ouais qu'est-ce qui s'est passé j'ai été en couverture d'un magazine pour la région oh y'a une petite blanche qui ouais et finalement c'est jamais assez surtout c'est jamais assez je serais c'est là je me suis dit c'est mort je serais toujours là petite blanche qui ouais et c'est moi là où finalement à partir de depuis il y a 2-3 ans j'ai fait l'inverse j'ai commencé à capitaliser là-dessus j'ai fait ça aussi c'est ça après c'est là que avec monsieur bonsaï déjà que c'était galère et tout tu vois c'est à ce moment là quand j'ai vu parce que après il voulait capitaliser sur le fait que j'étais étrangère aussi tu vois quelque part alors que moi je faisais tout pour pas l'être et mon job n'était littéralement pas d'être d'être enfin ça n'avait rien à voir avec le fait que j'étais étrangère mais il a transformé ça il m'a transformé en attraction touristique pour les touristes japonais qui passaient par la région et c'est ça qui m'a c'est un genre waouh je peux faire ce que je veux ça marchera jamais et tu le vois même à la télévision et tout parce que les personnes autour de toi elles c'est ça qu'elles vendent en fait moi c'est ce qui me plaît quand Yuki a parlé de moi à sa famille au début il n'aura pas des listes étrangères il a déjà dit il a dit j'ai une petite amie voilà alors déjà sa famille au bout de 15 ans ils n'y croyaient plus donc ils étaient très contents et c'est quand il a montré la photo parce que pour lui c'était pas ça le plus important dans ma personnalité c'était pas le fait que mon passeport soit français elle est cool elle est drôle on se marre bien tous les deux c'est super ah bah t'es une petite copine c'est super puis il a montré la photo et sa famille genre ah mince ah en fait elle est pas japonaise mais finalement c'est ça qui m'intéressait et c'est ce qui m'intéresse dans mon travail aussi c'est que ce soit pas ton point de personnalité principal mais c'est pas même pas un point de personnalité du tout en fait en vrai c'est un point physique certes il y a des choses que l'on a qui sont voilà et ça fait plaisir ouais mais mais effectivement non je voulais pas que ça soit ça qu'ils me définissent quand deux amis français parlent de moi ils disent pas et Julie elle est française ça n'apporte rien aux japonais non non des français ça n'apporte rien aux schmilbic entre français donc du coup ça n'apporte rien je voudrais dans l'idéal c'était ça c'est comme toi qui voulait en fait te fondre en dans la masse non pas pour être japonaise mais pour que ton trait de personnalité principale ne soit pas ta nationalité je me suis toujours dit mais j'ai tellement plus à offrir ouais c'est ça t'as envie que les gens parlent de toi comme quelqu'un de drôle comme quelqu'un de foufou comme quelqu'un d'extravagant comme quelqu'un d'extraverti comme je sais pas timide enfin tout ce que vous êtes et peu importe intelligente brillante extraordinaire mais pas que le premier mot oh j'ai une super copine elle est étrangère exact t'as envie de dire pourquoi c'est une super copine c'est pas parce qu'elle est étrangère ouais et c'est là que j'ai dit quand j'ai vu le truc en couverture je me suis dit bah oui on a une employée étrangère ok c'est bon je me casse j'en ai marre j'ai donné parce qu'en fait si c'est ça qui te définit pour les gens qui sont autour de toi bah effectivement c'est que les gens autour de toi te connaissent pas en fait et c'est ça que moi je voulais mais c'est souvent une barrière ouais c'est une barrière aujourd'hui maintenant que ça fait un paquet d'années que je suis là que je commence à faire mon network et compagnie on m'appelle le fait que je sois française ça devient effectivement ou que je sois étrangère en fait ça devient ma marque de fabrique dans le sens où ça m'autorise à être tout le reste c'est à dire que on pourrait appeler n'importe quel français sur les séminaires mais c'est moi qu'on appelle et la raison c'est que parce que je dis les choses d'une certaine manière parce que j'ai ce petit caractère où j'aime beaucoup faire rire les gens ou quand je suis en séminaire c'est souvent un peu un one man show mais on m'appelle pour ça effectivement la justification qui est sur les trucs de séminaires etc souvent c'est étrangère ou machin mais ça change maintenant de plus en plus ça commence mais j'ai remarqué le séminaire d'hier c'était spécialiste du tourisme durable qui est ce que je suis spécialiste du tourisme durable ça m'a fait très plaisir mais en fait maintenant on m'appelle pour ça mais il faut il faut être honnête et constant et comment dire honnête aussi avec soi-même et se regarder dans le miroir et c'est à dire qu'effectivement j'aurais toujours cette gueule là j'ai pas l'intention d'aller en courant pour faire de la chirurgie j'ai décidé de garder mon nom de famille français pour travailler parce que justement ça joue sur l'image voilà par contre je commence enfin au bout de 6-7 ans à avoir une communauté et un network de travail qui se base sur mes qualités personnelles et mes défauts personnels parce qu'il y en a beaucoup mais bon visiblement ça plaît aux gens plus que sur ma nationalité ouais en revanche il faut être honnête avec soi-même quand les gens vont te décrire la première chose qui vient c'est de Julie tiens fais un souci mais il faut aussi savoir que les japonais entre eux quand ils se présentent ils demandent systématiquement à l'autre japonais d'où ils viennent parce que les japonais très souvent n'habitent pas dans leur préfecture de résidence ouais tu connais la blague non tu sais même pas ce qu'elle te fait dire vas-y non non ça me fait penser à une blague quand tu dis tu sais quand tu dis d'où tu viens et tout ils disent on est mon half on est half on m'a jamais dit ça non ils te disent pas ça non c'est méga drôle une blague par exemple ils vont dire moi je suis half Tokyo 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 Nagoya ils sont méga mignons quand tu pensais on m'a jamais dit moi je réponds souvent dokosusine samozitikyojin je suis terrienne ça ça fait un grand coup d'heure ça marche bien un grand coup d'humanité alors les japonais ils ont les mêmes blagues de papa que nous on est en France ouais moi j'adore les blagues de papa en France clairement et les oiaji gag en japon j'adore aussi j'en fais beaucoup et je sais que mes clients adorent quand j'en fais au début les gens qui me connaissent pas se disent mon dieu mais elle s'est plantée dans son japonais et si dans le groupe il y a 2-3 personnes qui me connaissent eux ils vont rigoler et c'est le japonais qui se disent ah non en fait c'était vraiment fait extrait mais tu vois par exemple rien que le fait qu'ils se disent ah c'est trempé dans son japonais c'est parce que t'es pas japonais et ça ça sera toujours des gens qui te connaissent et ça ça sera toujours mais même en France en France t'es dans une soirée où tu connais personne et tu te bourres la gueule tout le monde va se dire oh là là mon dieu cette meuf en fait c'est trop une picolo mais juste parce qu'ils connaissent pas en fait alors que si t'as une copine ou des copains dans la soirée qu'ils connaissent non non mais elle s'est fait larguer la semaine dernière elle en peut plus tu vois pour le coup ça c'est vrai que c'est exacerbé parce que du coup les japonais sont très prompt à juger ils ont besoin de mettre les gens dans les cases mais je crois qu'il faut remettre les choses en contexte même en France ou même dans ton pays d'adoption t'es un étranger pour les gens que tu connais pas t'es un étranger pour les gens que tu connais pas mais on fait par exemple le même amalgame et c'est ça quelque chose bon après ça va être trop long donc je sais pas si je peux commencer là dedans je vais juste faire un mini parallèle qu'on fait le même amalgame parce que là t'as pris un exemple quand même nous on parle du délit de faciès quand même c'est parce que tu ressembles à ce à quoi tu ressembles qu'ils sont partis du principe que tu t'es gouré en langue japonais tu pourrais pas avoir un passeport japonais si t'es blanche dans leur tête c'est pas possible alors ça existe beaucoup oui ça existe beaucoup t'as des gens qui sont nés au Japon en étant blanc et même ils sont nés ou arabe oui exactement t'as des chaînes youtube de youtubeurs des russes ils sont nés ils sont nés ils sont d'origine ethnique mais ils sont japonais tu vois et ils expliquent que ça a toujours été très difficile tu peux dire ce que tu veux tu vas être en France même tu vas avoir des noirs des arabes des asiatiques qui vont venir parler ils parlent correctement français ils font une conférence ils font une blague tu te dis pas il s'est trompé dans son français il sait pas parler français tu vois ce que je veux dire c'est là que le bas blesse ça c'est mon problème ça c'est le problème de base que j'ai eu avec le Japon des la magnitude du tout la seule je pense que la plupart des youtubeurs qui en parlent enfin pas que des influenceurs qui en parlent moi j'ai eu le même soucis aussi au début et c'est pour ça il m'a fallu deux choses la première c'est le burn out et la thérapie qui était avec pour réaliser que j'avais des problèmes qui étaient d'ordre culturel puis des problèmes qui étaient d'ordre personnel et la deuxième ça a été de faire la paix avec qui je suis et de créer ce réseau cette communauté en fait fonctionnelle autour de moi une communauté que j'aurais eu en France que j'ai au Japon avec plein de gens qui m'acceptent telle que je suis et à qui j'ai plus à prouver qui je suis des gens à qui j'ai plus besoin d'expliquer pourquoi je parle japonais comment je suis arrivée au Japon enfin en fait des gens avec qui on a passé le stade des présentations et où maintenant on est potes et on a plus besoin de se faire des présentations à chaque fois en fait je pense que c'est ça qui était plus difficile à créer pour être honnête en tout cas à Nagoya et c'est ça qui m'aide le plus le fait de pouvoir être moi-même avec un groupe de gens défini ça me permet de mieux accepter que quand c'est des gens qui ne me connaissent pas je vais avoir ces questions ça fait longtemps que vous êtes au Japon oh là là on iront autour de vous dessiner maintenant j'en ai plus rien à foutre parce que j'ai ce netware c'est incroyable cette communauté qui me permet de me sentir à l'aise la plupart du temps et donc quand j'ai affaire à d'autres personnes qui ne comprennent pas ça en général j'ignore et je continue à parler parce que j'y fais plus attention oui à un donné après t'as choisi de rester il faut lâcher prise c'est pas facile mais il faut réussir à lâcher prise moi je t'avoue que moi j'ai difficile je pense que c'est le cas de la plupart je pense que si on n'arrive pas à lâcher prise la vie au Japon devient très douloureuse ouais c'est pour ça que j'ai très très peur je t'ai déjà raconté des trucs personnels j'ai super peur je suis terrifiée à l'idée de revenir vivre tout le temps ici moi je suis bien de vivre quelques mois par an j'aime bien que ça te correspond bien en fait puis je rentre en Belgique un mois, deux mois puis je rentre aux Etats-Unis deux, trois mois puis je rentre au Japon un mois, deux mois moi j'ai besoin de plus de stabilité j'aime beaucoup voyager mais pas pour plus d'une ou deux semaines moi j'arrive pas à trouver j'arrive pas à trouver un pays qui est bien je trouve que le Japon c'est vraiment dommage cet aspect-là ils ont tous des avantages incroyables oui parce que le Japon c'est un pays merveilleux moi je trouve c'est un pays super pour vivre ce qui est difficile c'est de savoir que tu seras toujours différent et tu seras je sais pas tu sors et on te filme parce que tu as la tête que t'as tu fais une blague à une conférence et on remet en question toute ta connaissance de la langue parce que tu as la tête que t'as c'est fatigant ah oui c'est usant c'est usant c'est pour ça que c'est important de réussir à créer un groupe ou un espace safe où tu puisses t'exprimer sans être jugé et c'est aussi pour ça que pour beaucoup d'immigrés au Japon l'échappatoire ça devient d'avoir un groupe d'amis qui n'est considéré que de constituer que des personnes qui ont la même culture les regardes internet les influenceurs maintenant tu les vois souvent avec tout le temps des potes japonais tout le temps entourés à qu'est-ce qu'on s'amuse à un donc ça veut dire ce que ça veut dire je suis désolée moi je se dis j'ai des amis japonais avec qui je fais des tas de trucs des barbecues des sorties à la montagne mais je suis bien contente d'avoir mon petit groupe de copines françaises parce que ça fait du bien à l'âme de temps en temps mais oui se créer un groupe fiable et moi le fait de rencontrer mon compagnon aussi je me suis enfin sentie acceptée telle que j'étais c'est important je pense que c'est surtout sur ça si jamais on réussit à se faire un groupe où on est tel qu'on peut être tel qu'on est tel qu'elle tel qu'on était au lycée en fait en France ou dans n'importe quel pays ou dans le pays d'adoption qu'on a choisi que ce soit le Japon le Zimbabwe ou je sais pas le Canada je pense que le reste devient beaucoup plus facile à vivre parce qu'on peut l'ignorer en fait ouais moi je crois que c'est là j'arrive à prendre de la distance avec le reste je vais dire quelque chose et encore une fois c'est pas du tout pour faire tu vois mais je pense que en fait les étrangers au Japon vivent dans une bulle beaucoup et ils en sortent que quand ils ont envie et puis ils reviennent dans leur bulle et dans leur petite image d'étranger et désolé c'est pas du tout péjoratif ce que je dis parce que moi je l'ai fait et je le fais encore moi ce que je fais quand je vais filmer des vidéos YouTube c'est mon taf et je suis là genre oui je suis un YouTuber je parle français enfin c'est exactement ce que je fais tout le temps tu vois donc c'est pas du tout je ne jette pas la pierre mais c'est vrai qu'il y a une bulle et tu as ton petit costume de moi j'utilise la phrase qui est très méchante de Gaijin de service parce que moi quand on me filme en scred alors que je suis dans la rue avec ma fille pour la télévision japonaise j'ai l'impression d'être la Gaijin de service c'est le token Gaijin tu vois regardez il y a des Gaijin regardez il y a des Gaijin regarde comme elle sort du lot ça veut dire que mon event il est bien tu vois ce que je veux dire et après tu rentres chez toi tu as de nouveau ton petit cocon ta petite bulle mais quand tu ressors tu dois de nouveau mettre ton petit costume de Gaijin de service et faire un petit travail de Gaijin de service parce que on l'a déjà dit les tafs que les étrangers font au Japon c'est souvent pas 100% des cas mais c'est souvent des trucs en rapport avec le fait qu'ils sont étrangers tu vois ce que je veux dire et un taf qu'ils n'auraient jamais s'ils étaient full japonais oui mais en même temps quand tu regardes dans les autres pays ou en France ou je veux dire les tafs que font des étrangers qui ne parlent pas forcément bien la langue mais toi tu parles très bien la langue oui oui d'accord mais moi j'ai choisi le travail que je fais là aujourd'hui je le fais par passion le travail que je fais aujourd'hui vraiment parce que moi je suis passionnée par les artisans je suis passionnée d'artisanat à la base j'ai fait des études d'art et d'artisanat j'ai un brevet des métiers d'art donc je suis vraiment dans ma zone de confort complètement mais il a fallu plusieurs années il a fallu que je passe par plusieurs métiers pour réussir à combiner tout ça pour faire une activité qui me convienne mais tu voulais dire quoi du coup sur en France et tout donc je disais en France les étrangers qui ne parlent pas français ils ont des métiers d'étrangers oui je ne dis pas que c'est bien je ne me dis pas que c'est bien mais je veux dire à un moment c'est difficile de se créer une bulle si tu ne parles pas la langue c'est pas la même chose on ne parle pas la même chose parce que je considère quand même que je parle la langue je considère que tu parles la langue je considère que beaucoup des youtubeurs et tout qu'on voit sur internet aujourd'hui ils parlent la langue aussi tu vois ce que je veux dire je ne sais pas je crois que c'est un sujet qui est plus complexe que ce qu'il en a l'air l'intégration c'est vraiment ça dépend vraiment des gens ça dépend aussi de ce que toi tu considères d'intégration parce que moi j'ai l'impression qu'on n'a pas non plus exactement la même définition toi tu parles dans l'intégration dans la société moi l'intégration dans la société je l'ai laissé tomber j'ai décidé de m'intégrer dans ma communauté de créer une communauté dans laquelle je puisse être moi-même et si je peux être moi-même dans ma communauté c'est que tu aimes bien d'intégrer ça me convient voilà c'est parfait tu vois moi je vois plus l'intégration comme une mosaïque et je dois rentrer dans la mosaïque et que ce soit joli équilibré alors que moi à la base en France déjà je sortais déjà je sortais déjà du lot moi en France déjà j'étais une excentrique déjà en France donc en fait j'avais pas du tout la même j'avais pas envie moi de ressembler à tout le monde et d'être dans le moule donc on a pas du tout la même expérience de l'intégration et la même identité par rapport à la même définition clairement voilà c'était très intéressant merci beaucoup et bah voilà les trites du coup j'espère que ce débat sur l'intégration au Japon qu'est-ce que tu penses ce thème vaste sujet s'il en est je pense qu'on va avoir plein de commentaires et surtout laissez-nous savoir en fait si vous avez des points de vue si vous avez et même pas qu'au Japon en fait je pense que ça pourrait être super cool d'avoir des points de vue de gens qui ont essayé de s'intégrer dans d'autres pays et de votre définition d'intégration parce que ça c'est quand même vachement intéressant comme vous voyez et Zoé et moi on avait vraiment des on a des intentions très très différentes donc peut-être que vous aussi ouais exactement donc dites-nous ce que vous en avez pensé est-ce que ça vous a intéressé est-ce que vous avez appris des choses j'espère qu'on a pas dit des choses qui vous ont perturbé ou qui vous ont invalidé parce que c'est absolument pas le but votre expérience c'est votre expérience notre expérience mon expérience c'est la mienne son expérience c'est la sienne justement si vous vous êtes pas senti représenté n'hésitez pas à faire un post en commentaire ou à le dire parce que si ça se trouve si vous vous êtes pas senti représenté vous êtes pas les seuls donc potentiellement il y a d'autres gens qui ont besoin de lire votre commentaire il y a potentiellement d'autres gens on espère qu'on a encore on est quand même encore nous des personnes blanches ah ouais c'est une expérience encore tout à fait différente n'hésitez pas en fait à nous dire s'il y a des choses qui vous ont bah justement si ça vous a marqué si ça vous fait réagir allez-y en fait parce que potentiellement vous êtes pas les seuls et il y a d'autres gens qui ont besoin d'en rendre ce que vous avez à dire aussi exactement l'espace commentaire il est là pour ça tant que c'est fait dans le respect ah ouais s'il vous plaît faites ça dans le respect on a fait ça dans le respect vous faites ça dans le respect vas-y on va pas on va pas s'énerver si vous voulez voilà les treats sur ça on vous fait de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à aller suivre tonalineadjoli sur instagram parce qu'elle a bah du coup elle est freelance en tout ce qui est le tourisme durable et puis je vous fais des petits tours guidés chez les artisans japonais si ça vous intéresse si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir en plus tu vas faire du contenu ah bah normalement j'espère bah oui elle va faire du contenu quand même je parle pas en anglais par contre alors par contre sur mon compte professionnel qui s'appelle secret d'artisans japonais tu partages en français good ok bisous ciao